Yo ! Alors on va parler de deux choses. La première c'est de cet opti Fortnite, là sur laquelle on m'a demandé mon avis. Et la deuxième c'est pourquoi c'est important de pas forcément croire tout ce qu'on voit sur internet. Ça va être un peu lié, on va voir comment. La première chose, on m'a demandé mon avis sur cette optimisation, la fixe FPS, drop, machin. Si on scrolle dans la vidéo, on peut voir que ça consiste à aller dans le registre et à rajouter une clé là en mettant le chemin d'une application. Ça semble très compliqué, etc. La première chose qu'il faut voir, c'est que cette personne va dans le registre, modifier des clés, etc. Pour faire croire que c'est compliqué alors qu'il s'agit simplement d'un réglage de Windows qui change des choses dans le registre. Comment on peut montrer que ça fait ça ? Alors je peux aller dans cet endroit dans le registre là. Hop, j'y suis déjà allé. On peut voir que c'est le même chemin. Là, j'ai rien. Je vais aller dans mes paramètres de Windows juste. Je vais aller dans système, dans options graphiques. Et puis je vais là, je vais aller dans parcourir, pardon. Et je vais choisir Fortnite là. Et puis je vais mettre options et puis je vais mettre haute performance. Ensuite, je vais repartir dans mon... Merde, j'ai cliqué sur la vidéo. Je vais repartir dans mon registre et pas sur la vidéo. Je vais faire F5 pour actualiser mon registre. Et hop, il y a, magie, une clé de registre qui s'est créée dans le même dossier que ce truc là. Alors, et de la manière inverse, si j'ai mes paramètres là, il y a Fortnite. Si je vais dans mon registre et que je supprime la clé, hop, puis je reviens dans mes settings et que j'actualise la page, ça a disparu. On peut bien voir que du coup, ces endroits là du registre sont liés simplement à ce paramètre de Windows. Et il n'y a aucun intérêt à se faire chier, aller dans le registre, chercher des noms, les copier-coller, les machins. Quand on peut juste aller dans les paramètres, faire ça et puis choisir 0, 1 ou 2. Enfin, oui, c'est ça. Ok. Maintenant, est-ce que ça fait une différence ? Il y a des benchmarks justement. Et c'est là où on arrive à la deuxième partie de la vidéo. C'est que sur ce benchmark là, on peut voir, il y a un 0, un 2 et puis on voit une différence de FPS. Il y a une petite différence de FPS entre les deux. Et on pourrait se dire, ok, ça a l'air de faire une différence. Le mec, il a donné des benchmarks et tout. Peut-être que c'est bien, je vais essayer. Mais c'est là que ça devient important de ne pas forcément croire tout ce que vous voyez sur Internet. Pour terminer vite fait sur cette vidéo, j'ai aussi fait des tests. Alors c'est, je ne sais pas, moi je prends ça et ça par exemple. Ça c'est avec et sans. Enfin, les tests de 1 à 8 sont sans par défaut. Et les tests 1, 2, 3 là sont avec le truc d'activer. Et si je peux tous les mettre, si vous voulez, mais c'est la même chose. Hop, c'est strictement la même chose de la Z. Bon, je ne les mets pas tous parce que ce n'est pas très intéressant. On parlera à la fin de pourquoi j'ai autant de tests. Il ne faut pas forcément croire ce que vous voyez sur Internet. Parce que ce genre de truc, c'est extrêmement simple à falsifier. On peut leur faire dire ce qu'on veut aux chiffres. D'accord ? C'est très très facile de faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Même, par exemple, si moi demain je fais ça. J'ai un truc avec 120 FPS là. Puis je fais ça. Et puis je scrit juste le carré au milieu et que je peux dire, ah regardez, mon opti elle est incroyable. Vous allez passer de 120 FPS à 839. C'est dingue non ? Et pour ça, vous avez juste à payer mon optimisation parce qu'elle est incroyable. Bon, si vous voyez ça, vous allez vous dire, bon, c'est un peu abusé. C'est très probable que ce soit fake parce que les chiffres sont vachement hauts. Maintenant, si je fais des trucs un peu plus subtils ou si je fais par exemple ça et puis ça. Là, je peux vous dire, ah regardez, j'ai trouvé une opti et tout, ça fait ça, etc. Les chiffres, ils sont un peu plus grands et tout, c'est trop bien. Et tout ça là, tout ce qui est marqué fake là, ce sont des faux résultats que j'ai eu en faisant des choses pour m'arranger pour avoir ces résultats. Ça ne veut pas dire que j'ai fait des optis. Je n'ai strictement rien changé à mon PC entre ces résultats. J'ai juste changé des petits paramètres du jeu pour avoir les résultats qui m'arrangeaient pour pouvoir les présenter. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai fait, c'est réaliste. Je ne sais même pas ce que c'est le fake. C'est un autre exemple là où je peux dire par exemple, hop, si j'enlève celui-là, je peux dire, ouais, regardez, j'ai trouvé une autre opti. Bon, ça ne change pas les FPS, mais ça stabilise vachement les 1% lot et tout. Pareil, ça sera faux. Ça ne sera pas vrai. Ça sera juste un truc que j'ai inventé. C'est très, très simple de falsifier des choses. Même si vous voyez des gens qui vous montrent des FPS en jeu. Là, par exemple, ça, c'est une vidéo que j'ai trouvée au hasard sur Internet. Hop. Là, là, le mec, il a 2099 FPS. Est-ce que c'est possible d'avoir 2099 FPS ? Non, évidemment pas. C'est évidemment des chiffres qui sont falsifiés. Et là, ils sont falsifiés très haut. OK ? C'est très facile de voir que c'est falsifié parce qu'il y a écrit 2000. Mais s'il y avait écrit 600, ça serait plus possible d'y croire. C'est pour ça que c'est important de ne pas croire ce que vous voyez sur Internet. Surtout si ça s'en bise. Ça dépend des gens, évidemment. Vous pouvez peut-être placer votre confiance en certaines personnes. Mais de manière générale, évitez de croire aveuglément ce que vous voyez sur Internet, quelle que soit la source. Que ce soit lui, là, sur ses vidéos, ou quelqu'un sur Twitter, ou même moi sur ma vidéo. Vous êtes absolument... Vous ne devez même pas me croire. Quand moi, je fais des tests comme ça... Hop, on va faire ça. C'est important de ne pas forcément croire les gens. Parce que moi, j'essaye... Quand j'essaye de faire des tests de performance sur Fortnite, en tout cas, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient vachement répétables, qu'ils soient vachement justes, et que ça soit correct. Mais, ça pourrait ne pas être le cas. Je pourrais faire des choses qui sont fausses. Je pourrais m'arranger pour avoir des chiffres qui correspondent à ce que je veux dire. Par exemple, ça c'est nul, ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas parce que je vous dis que ce n'est pas le cas qu'il faut forcément me croire. C'est pour ça que c'est important de faire des tests par soi-même. Et pour faire des tests par soi-même, Fortnite, c'est extrêmement complexe à benchmark. Parce qu'ils n'ont pas mis de bot benchmark associé. Le moyen, le meilleur, à mon avis, c'est d'utiliser la map des Rose. Qui est une map comme ça, où on peut l'avoir là, où on va tourner. Là, vous lancez la map, vous avancez un peu, vous sautez. Puis votre perso, il va faire des petits tours en rectangle, comme ça. Généralement, ce que je fais moi, pour tester Fortnite, c'est que je lance ma map là. Je lui laisse faire 2-3 tours, le temps de bien charger toutes les textures, les machins. Et une fois qu'il a bien chargé toutes ces textures, qu'il a bien fini tous ces trucs, je vais dans Capfremix. Du coup, j'ai là. Et puis, j'appuie sur ma petite touche F8 pour enregistrer ma capture. Bon, vous avez... Hop, là, pardon. Capfremix pour enregistrer ma capture. Je les prends pendant 90 secondes. Et puis, à la fin, je compare. Mais c'est important de ne pas le faire qu'une seule fois. C'est pour ça que, par exemple, quand j'ai voulu tester cet opti-là, avant de changer quoi que ce soit, j'ai testé... Hop, on va les comparer. J'ai testé 8 fois d'affilée Fortnite. Ok ? 8 fois d'affilée Fortnite... Merde, il y a encore des fake en bas. Hop. Et il me manque le 1. Regarde. Donc, j'ai testé 8 fois d'affilée Fortnite juste pour avoir une idée de à quoi vont ressembler les résultats de mes benchmarks. Est-ce que le benchmark, ça ne sera pas tout à fait les mêmes FPS ? Est-ce qu'il y a des runs où ça change ? Est-ce que si je relance le jeu, ça change ? Est-ce que si je relance la map sans relancer le jeu, ça change ? Et par exemple, sur Fortnite, relancer la map sans relancer le jeu. C'est-à-dire que là, à chaque fois, j'ai essayé de redémarrer le PC, relancer le jeu, j'ai fait des machins. Ça reste à peu près la même chose. Par contre, si je fais ça, et que je fais endgame, et que je la relance après, je fais play again. là, quand je vais faire ça, je vais relancer mon benchmark, je vais perdre 25 FPS. Ça ne veut pas dire que j'ai changé ou quoi que ce soit, ça veut juste dire qu'il y a un problème dans le jeu, et que juste en faisant ça, j'ai perdu des FPS. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir quand on fait des benchmarks comme ça. C'est pour ça que c'est très compliqué à tester. Certains jeux ont des benchmarks qui sont plus simples à utiliser. Notamment les jeux récents, les subdivisions 2, Shadow of the Tomb Raider, etc. Ça, c'est des benchmarks qui sont relativement simples à utiliser. Fortnite n'en a pas. Donc la meilleure manière qu'on a, c'est celle-là. Mais ça reste compliqué. Et puis des fois, vous pouvez avoir des différences de performance assez étonnantes, difficilement explicables. Et c'est pour ça que c'est important de faire plusieurs tests pour avoir une idée d'à quoi s'attendre. Et puis ensuite, même quand vous testez une opti, donc ne faites pas juste un run. Moi, j'en ai fait trois par exemple. Et mes tests 1, 2, 3 là, c'est en regardant les trois, en voyant que les performances sont identiques et que les performances sont identiques à tous les tests d'avant, que je peux me permettre de dire ouais, cette opti là, elle ne fait rien. Mais ça prend du temps, ce n'est pas facile. Et ce n'est pas parce que quelqu'un sur Internet fait juste deux benchmarks avec des courbes différentes. Hop là, il enlève tout ça et puis il fait ça. que forcément, ça sera vrai. Voilà. C'est... Il n'y a pas vraiment de conclusion à cette vidéo à part tester par vous-même. Voilà. Essayez de... Essayez de tester par vous-même. Le problème, c'est que c'est long. Il faut être rigoureux. Il faut faire attention à ne pas faire d'erreurs. C'est extrêmement simple de faire des erreurs en testant et de croire que un truc est bien ou qu'un truc n'est pas bien. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Généralement, j'essaie de me corriger mais c'est facile de faire des erreurs. Voilà. Donc, essayez de tester par vous-même. Ne croyez pas ce que vous voyez sur Internet. Et puis, voilà.